bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis la semaine commence parfaitement bien puisque comme prévu comme convenu on est plutôt méga blindaxe en ce début de semaine pour ceux qui suivent à la lettre les pronostics mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos et surtout les ajustements des pronos je le répéterai jamais assez les pronostics de la ligue aux iris pour ce blindaxe pour plier ce store c'est le vendredi 18h en vidéo et tout les samedi un ajustement sur les quelques oris qui nous resterait ou les investir pour se blinder et ça fait trois fois de suite qu'on se sur blinde grâce aux ajustements justement donc n'hésitez pas les amis foncez sur le discord si vous aussi vous voulez plier ce store alors revenons sur le tour qui vient de s'écouler on arrive à présent en huitième de finale de la ligue aux iris les quarts de finale même plus précisément que les huitièmes ça devient de plus en plus serré et on est plutôt très bien puisque si vous avez suivi exactement mes pronos depuis le début vous avez plus de 15 millioris quand on sera à environ 17 mille pour les pronos vendredi donc normalement vous devez pouvoir plier les sculptures les sculptures c'est 7500 vous allez en avoir 17 mille allez 17500 donc il va nous en rester en gros 10 mille on peut prendre les deux parchemins qui servent à rien après je vous conseille de prendre les sculptures 3000 il nous reste 7000 les points de restauration avancée des points actions 2000 il nous reste 5000 et avec les 5000 qui restent bien on peut prendre les accélérateurs classique un c'est 3000 bref on peut prendre pas tout le store encore mais tout ce qui est intéressant à ce stade peut être acheté avec ses 15 mille auric les amis c'est très simple sur les matchs on a fait de très grosses cotes alors vous le voyez on est majoritairement rouge mais c'est pas grave puisque c'était des tout petits paris que j'ai fait sauf 1 malheureusement on va revenir match par match sur nos pronos on peut pas les voir est ce que je clique là si je clique là on peut le voir non on ne peut plus les voir à présent c'est dommage les 16 ot ont pulvérisé les ln 93 je vous l'avais dit les 16 ot il se la raconte il s'appelle les mini gt etc mais ils sont quand même très bon ils ont largement gagné on a eu une cote 1 2 1,8 donc on a gagné 1,8 fois la crise récupérer les mille auric plus 1,8 fois sa mise plus 1857 auric soit 2857 auric malheureusement les qui qui en avait mis 200 au cas où 1 ils ont fait une très belle prestation ça a failli passer mais ils ont perdu avant de revenir sur les deux autres revenons en aux 93p on a contre parié contre les 11 88 ça n'a pas suffi malheureusement les evox ont également perdu les 90 à pareil on avait mis 500 là c'est dommage les u97k ont battu les 89 sans surprise et malheureusement les ap 06 ils se sont fait quand même pas mal éclater par les 35 mw on avait 2000 cela c'est dommage on a perdu 1000 on aurait pu investir sur les 16 ot ou sur les 17 c notre gros gain c'est les 17 c alors ce qui est intéressant c'est surtout voir comment les cotes se sont retournés c'est pour ça la vidéo des pronos je vous l'a fait le vendredi le plus tard possible les amis car regardez les 17 c avait une cote supérieure à deux fois celle des i81 en termes de défaites donc ça veut dire qu'ils avaient une contre cote de plus de fois de les 16 ot avait une contre cote plus serré eux et avec le temps et les paris plus en plus de joueurs le samedi ont investi sur la ln 93 et sur les 17 c ce qui fait qu'au final si on avait eu la même configuration on aurait peut-être investi davantage dans les 16 ot et un petit peu moins dans les 17 c même si pour moi c'était quand même les 17 c qu'il fallait viser au final on récupère pas mal de fois notre mise puisque on a investi alors je vous rappelle je rappelle pas combien on investit on a investi 2005 3000 3000 3005 3005 8005 7000 non 9000 9000 on a mis 10 000 de d'investissement on a récupéré rien que là on a déjà récupéré 5000 on arrête déjà récupéré la moitié on a récupéré non on est bien on s'est bien refait on a pris plus de 50% de notre mise franchement on va pas se plaindre on est très bien on aurait pu faire mieux oui mais déjà c'est un très beaucoup sur juste ces deux matchs là on a gagné près de 7000 donc on est extrêmement bien sur ces matchs là on va tenter encore une fois de ce sur blindax sur les prochains tours les amis on a des pronos intéressants alors on est qu'au début des cotes là on a des très gros matchs un gst oui par exemple 93 t vl 93 l 11 88 est ce que les 11 88 vont sortir tout le 93 alors les 93 l sont quand même plus fort que leur tour d'avant 16 ot pareil qui deviennent les favoris on a des matchs extrêmement intéressants mais pour les pronos il va falloir attendre vendredi les amis on a également en ce moment le mge le plus grand gouverneur avec 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 un nouveau commandant notre ami aliénor d'aquitaine elle est où aliénor il est où le plus grand gouverneur il est là alors il ya plusieurs commandants moi évidemment je vous conseille de débloquer aliénor elle est très intéressante en deuxième azurbanipal et en troisième je dirais aller henry 5 qui est bien sympa aussi les autres me paraissent tous à peu près éclatés si vous avez déjà tous expertisés ben aliénor vous pouvez pas l'avoir puisque elle vient tout juste de sortir au niveau des rapports j'en ai récupéré quelques-uns des nouveaux j'attends les tests plus complets dès que nous on va l'avoir disponible on devrait l'avoir disponible et les premiers rapports dès samedi normalement en attendant je vous partage ce que j'ai récupéré vous allez voir ils sont pas mal du tout premier rapport on a du classique du zugliang avec azu face à alors aliénor yannziska alors oui aliénor c'est de la défense l'aliénor c'est de la défense avec yannziska forcément et donc elle est plutôt solide et pourtant pourtant elle va perdre sur cette défense de flag ce qui manque à ce genre de rapports comme c'est des rapports qu'on contrôle pas puisqu'on les a pas encore fait nous mêmes on ne sait pas la situation on ne sait pas le stuff on ne sait pas les skills les buffs qui ont été déclenchés bref on sait rien mais on a quand même une stat d'un côté on a quatre millions six de perdus en puissance de l'autre on a 59 ce qui veut dire qu'on a normalement du t5 des deux côtés un peu plus d'un million neuf pratiquement deux millions de troupes du côté d'aliénor il ya eu des renforts puisque regarder troupe restante 1 million 5 4 millions 5 de blessés légers 6 millions de l'autre c'est surtout en termes de mort on a 700 mille d'un côté 694 mille 787 mille de l'autre c'est plutôt très équilibré les amis comme rapports moi je trouve ça plutôt propre franchement pour le moment aliénor je voulais dire elle est bien elle n'est pas oufissime mais on va attendre nos propres rapports on passe au second rapport à présent les amis et on se retrouve avec un rapport assez atypique là franchement je ne comprends pas l'assaillant juste peut-être qu'il voulait mourir alors oui yandis qui a été en premier aliénor en second elle est en défense de flag encore une fois elle a perdu alors c'est 850 mille faut faire la translation déplace la virgule vers la droite de l'autre côté un million cent mais regardez l'assaillant l'assaillant c'est tarik bin ziyad avec azurbanipal alors là le mec qui envoie ça je pense il est quand même fatigué alors vous allez peut-être me dire t'es éclaté t'y connais rien c'est le meilleur binôme en attaque ça me paraît un petit peu un petit peu compliqué n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire mais là l'assaillant il voulait juste perdre des troupes j'ai l'impression on a 85 000 morts du côté d'aliénor presque 200 000 du côté de tarik bin ziyad forcément il se fait démonter on a 2 millions de troupes des deux côtés là il n'y a pas photo ce rapport en revanche il n'est pas très intéressant on ne sait encore une fois pas le contexte et surtout c'est un peu n'importe quoi ce binôme d'attaque on continue on a cette fois justinian nevski alors là justinian nevski c'est du solide c'est du très bon rapport justinian nevski c'est un très bon binôme en attaque il n'y a rien à dire et encore une fois yadis k aliénor sur la défense de flag on à 1 million 690 000 morts du côté de puissance perdue du côté de justinian 1,1 millions du côté d'aliénor 264 000 morts du côté de justinian 146 000 du côté d'aliénor il n'y a pas photo aliénor gagne elle gagne largement encore une fois ce duel elle est solide mais vous le verrez sur nos propres rapports mon avis ça sera quand même différent et elle est solide sans être une dinguerie je vous rappelle quand des nouveaux comme on en sortent en général ils éclatent tout là c'était le cas de luce de gorgo d'herman là c'est quand même border on se retrouve avec zug azurbanipal une nouvelle fois 4 millions 6 de perdu d'un côté 5 millions 9 de l'autre on à 694 mille morts d'un côté 787 mille morts de l'autre et cette fois la défense une nouvelle fois perd on a une défaite classique ils se sont bien fait ouvrir en deux rien à dire mais aliénor me déçoit je pensais qu'elle serait plus solide on continue avant dernier rapport et cette fois une nouvelle fois justinian nevski face à yann diska aliénor et pareil justinian nevski n'arrive pas face à yann aliénor c'est très simple 2 millions des deux côtés 304 mille morts du côté de nevski 132 on n'a plus du double de mort du côté d'aliénor 2 millions 130 mille d'un côté 1 million 450 mille de l'autre ce qui nous montre qu'on a beaucoup plus de morts du côté de justinian mais probablement on regarde des puissances perdues puisqu'on n'est pas du simple au double beaucoup plus de t4 du côté de justinian donc c'est pas significatif en termes de puissance en termes de mort il faut se fier à la puissance finale justinian a tout de même perdu on finit avec le dernier rapport les amis et cette fois aliénor yann diska vous le voyez on a que ça ils font tous ça si vous voulez aliénor et que vous n'avez pas yann diska ça va être difficile et on a azur banipal zugliang et cette fois c'est azur qui perd le rallye a duré a duré une minute ça a été un rallye rapide 2 millions de troupes des deux côtés ça a bien renforcé du côté d'aliénor 1 million 248 mille de puissance perdue 2 millions 523 mille du côté d'azur 145 mille morts du côté d'aliénor 406 mille du côté d'azur donc du simple au triple en mort et portant en puissance du simple au double encore une fois ça veut dire qu'il y a pas mal de t4 perdu du côté d'azur pas forcément que des t5 donc forcément ça fausse le nombre de morts voilà pour les rapports n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez pour le moment ces rapports nous viennent de serveurs chinois mais dès samedi nous mêmes nous pourrons les tester puisque moi je l'aurais débloqué mais surtout on aura la communauté qui va nous donner plein plein de rapports on finit les amis avec une petite tradition l'ouverture de coffre avec ce petit tips vous êtes nombreux à avoir fait des retours pour certains vous dites oui ça marche c'est de la balle d'autres sont encore sceptiques je vous le rappelle sur la technique d'ouverture de coffre elle est très simple je la partage tout le temps avec vous parce que de mon point de vue elle marche elle est bonne elle fonctionne vous allez ouvrir et elle ne marche que pour les coffres en or attention ne le faites pas avec les coffres d'équipements les coffres d'équipements alors déjà les coffres en argent ils sont éclatés mais les coffres d'équipement c'est une autre c'est une autre dynamique puisque le nombre la possibilité d'obtenir des items légendaire de qualité est extrêmement rare vous avez fait un test j'ai ouvert dix fois dix mille coffres en or comme celui-là légendaire et le taux de drop du légendaire est extrêmement faible vous le voyez là je peux faire tout ce que je veux si je les ouvre par 10 ça sera toujours naze j'ai quasi aucune chance d'avoir un item légendaire déjà un épique c'est super rare allez j'en ai dit de plus je finis avec dix derniers et franchement c'est nuissime là dessus il ya rien à faire c'est juste éclaté retournons sur les coffres en or cela ne sont pas du tout éclatés et pour le coup ça marche vous en ouvrez un une première fois vous voyez ce qui tombe bon là direct je prends dix sculptures en général c'est quitte ou double sur les prochains donc le premier si j'ai dix sculptures il est probable que tirage juste après par dix soit éclaté ça arrive généralement plus d'une fois sur deux mais juste pour contredire c'est ce que la dernière fois je vous ai fait une ouverture de ouf en plus ça peut être toujours bien et bien j'ouvre une deuxième clé j'ai ouvert 11 clés j'ai 33 sculptures donc là j'ai un rendement de ouf 11 clés 33 sculptures j'ai jamais eu un rendement comme ça j'ai trois fois plus de sculptures en or que de clés ouvertes donc est ce que ça va chuter j'en ouvre dix j'ai dix clés encore je suis à 43 clés pour votre 43 sculptures pour 21 clés on continue car encore voyez je voulais dit ça marche ça fonctionne 43 je suis à 53 sculptures pour 31 clés dès que j'en ai plus j'arrête je suis à 5 c'est encore rentable je suis à 7 c'est encore rentable je suis à 15 c'est encore rentable on continue je suis qu'à 3 ça commence à chuter est ce que je vais devoir m'arrêter voilà là je m'arrête je l'ai vu je l'ai vu tout de suite là je m'arrête je vais faire une ouverture totalement éclatée au total j'ai dû gagner 60 sculptures pour 50 clés j'ai un ratio de dingue je vous le dis ça fonctionne vous ouvrez une première clé après vous faites des ouvertures par dix et dès que le tirage n'a plus aucune sculpture légendaire vous vous arrêtez ça veut dire que votre drop pour moi le calcul qui est derrière de random doit prendre en considération le nombre de sculptures que vous avez et une fois qu'il vous a donné suffisamment et bien il est un peu plus radin il fausse un peu les dés les tirages c'est pour ça je pense qu'il ya un mécanisme de random comme ça derrière c'est pour ça que je vous invite ça existe dans bien des jeux je vous invite à ouvrir par dix pour maximiser vos clés alors oui c'est plus long que faire tout ouvrir mais ça vous permet d'avoir des excellents tirages comme je le fais et surtout de réussir avec le temps à expertiser tous les commandants légendaires qui sont dans les coffres alors oui ça prend du temps moi par exemple voyez j'attends pour mulan je suis à 15 sur 80 il m'en reste au total 145 clés encore à avoir mais j'attends je vais pas claquer mes sculptures légendaires juste pour elle c'est un très bon commandant secondaire mais les plus sculptures légendaires ce n'est pas pour les commandants des coffres voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosan pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock